Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front, qui est un front 3 qui fit comme un front 4, ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu, et c'est très bien quand tu manques de D-line, de poids sur la ligne. Maintenant je te laisse avec John, et on reparle de ça à la fin de la vidéo. Mais dans le sens, non je n'ai pas joué à trop haut niveau, je pense que je suis pleinement conscient des besoins et des capacités qu'on a en Europe, dans le sens où souvent, à la différence de quand on va engager un américain pour venir coacher en Europe, lui va vouloir faire comme aux Etats-Unis, il pense que les joueurs vont avoir 7 jours sur 7 du foot dans la tête, que c'est la seule chose qu'ils font, que le système des études est fait pour qu'on fasse du sport, mais c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Souvent on se retrouve avec des coachs, ils veulent installer trop de choses, trop de choses par rapport à ce que les joueurs sont capables de comprendre, trop de choses par rapport à ce que les joueurs sont capables d'exercer, parce qu'on ne va pas avoir le même nombre de joueurs à tous les entraînements, et on va avoir tous les joueurs à tous les entraînements. Donc ce qui a été fait le jour 1 de la semaine, par exemple lundi, s'ils mettent plus qu'on a d'autres joueurs et qu'on veut construire sur ce qu'on a fait, ça ne marchera pas parce qu'on n'aura pas les mêmes joueurs qu'on a eu lundi. Donc c'est des problématiques qui sont très européennes par rapport aux Etats-Unis, donc il y a une mentalité à avoir. Moi j'aime bien dire toujours Kiss, en marketing, keeping simple et stupid, je pense que c'est mieux d'avoir peu de choses qu'on maîtrise que beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui sont en confiance dans le système qu'ils jouent parce qu'ils vont être libérés et pouvoir performer, plutôt que d'être dans la réflexion, il faut qu'ils soient dans l'action et la réaction. Donc je suis pleinement conscience de ça. Maintenant le fait d'être parti aux Etats-Unis, d'être revenu, d'avoir joué à un certain niveau en Europe, ça me permet d'être un entre-deux justement entre qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qu'on peut améliorer versus où on en est et on n'a aucune idée de comment faire. Et je trouve qu'on se retrouve trop souvent en Europe avec des coach Madden, des gens qui veulent implémenter des choses parce que ça se fait comme ça en college, parce que ça se fait comme ça en NFL, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a plein de choses, ça ne peut pas être simplement… Ce n'est pas un modèle qu'on peut prendre, copier et on le colle et on va dire que ça va être successful dans le programme. La construction d'un programme de football, elle repose sur plusieurs facteurs. Pour ça, je vous invite à regarder, j'ai fait un clinique sur le sujet disponible gratuitement sur YouTube où j'explique les fondations d'un programme de foot. Mais ça demande, comme une société, ça demande un bilan. Il faut faire un bilan de où on en est dans la situation d'aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on manque, de qu'est-ce qu'on a besoin, que ce soit en termes d'infrastructures, d'effectifs, de coaching. Et quand on a fait ce bilan et qu'on est relativement objectif, donc il faut faire preuve de remise en question, une fois qu'on a fait cette étude, là on peut se dire « Ok, il nous manque ça et on va pouvoir performer. » Mais ça demande un certain travail sur soi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clinique sur le Wookie, c'est au prix de 20 euros. Ça dure 45 minutes, c'est assez complet. Il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada